L'INSEE avait 13 ans, tous les jours insultée, menacée pendant neuf mois, sans répit. Avec le recul, si on comprend une chose, c'est qu'elle était vraiment à bout. C'était au sein du collège, et puis après ça se grandrenait à la maison, ça venait devant la maison, des insultes au bord de la rue, c'était un engrenage tout le temps. Béty, sa mère, ne trouve pas la force de nous parler. L'INSEE lui racontait tout, les intimidations, les humiliations sur les réseaux sociaux. La famille avait alerté le collège. Lors d'un entretien avec le responsable du collège, qui nous a dit, si vous voulez que ça s'arrête, il faut qu'on fisquait le téléphone. L'interdire des réseaux sociaux, c'est la seule réponse qu'on a eue. Le rectorat dit avoir sanctionné un élève, mais rien ne change. On confie vraiment nos enfants à l'éducation nationale, aux proviseurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour qu'il se passe ça ? Justice pour l'INSEE ! A la marche blanche, tous ses camarades de quatrième sont là. Incompréhension pour eux aussi. Cette violence, ils ne la voyaient presque plus. C'était surtout des tirages de cheveux, etc. Ce n'étaient pas des gros coups. Ce n'est pas le collège où une insulte, c'est la mort. Pour eux, c'est normal. Une souffrance passée inaperçue, même pour ses amis. L'INSEE, ça avait l'air de ne pas la toucher. Et au final, on en est là. Je m'en veux un peu parce que peut-être qu'elle faisait des appels à l'aide, entre guillemets, et qu'on ne les a pas vus. L'éducation nationale ouvre ce soir une enquête interne. La justice, elle, a mis en examen quatre élèves mineurs pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide et une personne majeure pour menace de mort.